Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le COVID-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette phase d'apprentissage. Je suis M. Signé, votre enseignant de physique des classes secondaires C, E et F. Nous allons commencer la leçon d'aujourd'hui par l'exercice que nous vous avons laissé la dernière fois. Exercice 1, on demande de déterminer la résistance du résistor ci-dessous en utilisant le code 2 de couleur. Rappelez-vous la dernière fois que nous avons vu le code 2 de couleur, avant que je ne laisse cet exercice. J'espère au moins ce que vous l'aviez cherché. Voilà un résistor avec des bagues colorées. Nous avons le jaune, le marron et le vert, la troisième bague. A la fin, nous avons la bague or. Et nous avons donné le tableau correspondant aux différentes couleurs. Ici, on nous demande de déterminer la résistance. Qu'est-ce que nous allons faire ? Nous avons vu au coup que la résistance était égale. On commence par la couleur de la première bague, qui est la couleur jaune. Le jaune a le numéro 4, nous mettons 4. Le marron a le numéro 1, nous mettons 1. Et la troisième bague, nous avons dit que la troisième bague était le multiplicateur. Et dans le tableau, nous avons vu que le multiplicateur était 10 puissance 5. Donc le multiplicateur, en réalité, c'est le nombre de zéros à ajouter après les deux premiers chiffres. Donc nous allons ajouter 100 zéros. Et nous mettons ça sur la forme des puissances. Voilà. Donc c'est... Voilà la valeur de la résistance. Maintenant, à la fin, nous avons la bague or. Cette bague or, c'est la tolérance. La tolérance, c'est quoi exactement ? La tolérance, c'est la valeur qu'on peut accepter par défaut ou par excès par rapport à la valeur de la résistance. Ici, le multiplicateur, nous avons 5%. Nous venons donc calculer les 5% de la valeur de notre résistance. Fois 5 divisé par 100. Ça donne 205 fois 10 puissance 3. Voilà donc la tolérance. Ça veut dire que lorsqu'on nous demande cette résistance, on peut avoir une valeur, on peut chercher une résistance en moins de cette valeur ou en plus de cette valeur, elle est toujours acceptable. C'est pour ça qu'on parle de la tolérance. Maintenant, nous allons écrire notre résultat, R, en tenant compte de la tolérance. Or, il faut tenir compte du nombre de chiffres significatifs et de l'écriture scientifique. Ici, nous allons nous écrire 4,1 plus ou moins. Ici, nous allons... Parce qu'il faut qu'on ait 10 puissance. C'est plus facile pour nous d'avoir 10 puissance 6. 10 puissance 6. 0,2. Le tout fois 10 puissance 6 ohms. Donc, voilà donc la valeur de notre résistance pour le premier exercice. C'est ce qu'on nous demandait de faire. Nous allons poursuivre avec l'exercice numéro 2. On nous a donné un circuit, soit le circuit ci-dessous, constitué d'un générateur. Voici le générateur de notre circuit. Voilà le générateur. Constitué d'un générateur. D'un rheostat. Voici le rheostat. Or, nous savons que le rheostat est une résistance variable. D'un ampère-mètre. Voilà l'ampère-mètre. Et d'un résistor. Il y a un résistor. Voilà le résistor. Et enfin, d'un vol-mètre. Voilà le vol-mètre qui est monté en dérivation au bon de notre résistor. Donc, voilà les différents dispositifs. On nous demande d'exploiter le circuit suivant. L'exploitation de ce circuit, donc, nous a permis d'avoir le tableau de valeur que nous avons. Or, ce tableau de valeur, pour l'obtenir, qu'est-ce qu'on fait? On est venu au niveau du rheostat. On fait varier le curseur du rheostat. En faisant varier le curseur du... En déplaçant le curseur du rheostat, L'intensité du courant, les valeurs dans l'ampère-mètre et dans le vol-mètre varient. Donc, le déplacement du rheostat fait varier l'intensité du courant et la tension. Nous obtenons donc le tableau de mesure que voici. Et à partir de ce tableau de mesure, on nous demande de tracer la caractéristique intensité-tension d'un résistor. Du résistor que nous avons dans notre circuit. Ensuite, on nous demande de déterminer graphiquement la valeur de la résistance. Pour tracer la caractéristique intensité-tension de notre résistor, nous avons... Il suffit de tracer la courbe U égale à F de I. C'est ça la caractéristique intensité-tension de notre résistor. Maintenant, nous avons dans notre tableau le couple Ui. Nous allons dans un repère autonome que chaque fois nous représentons, chaque couple. Et après, nous allons relier cela par une droite. Voilà donc ce que nous obtenons. Nous obtenons donc cette droite. Voici la caractéristique intensité-tension du résistor. En ordonnée, nous avons la tension. En abscisse, nous avons l'intensité du courant. Maintenant, on nous demande d'utiliser cette caractéristique pour déterminer la résistance de notre résistor. Alors, je tiens à rappeler que, pour déterminer la résistance de ce résistor, il est important d'écrire d'abord la relation analytique ou bien de donner l'expression de la loi d'un au bonheur de notre résistor, qui est U égale à R fois I. Donc, cette caractéristique que nous avons, voilà son équation. Nous constatons tout simplement que la résistance est la pente de cette droite. En mathématiques, on dit le coefficient directeur. Mais en physique, on parle de pente. C'est la pente de la droite. Et nous allons donc, je vais vous montrer comment faire pour déterminer la pente de cette droite. Nous constatons que c'est une droite croissante, passant par l'origine. D'ailleurs, l'équation montre cela. R donc, qui est la pente de notre droite. Nous venons sur notre schéma. Nous choisissons deux points. Et ces deux points, à partir de ces deux points, nous projectons sur chaque axe, l'axe des abscisses, et nous allons lire la valeur, l'axe pour chaque point. Ici aussi, l'axe des ordonnées. On projecte. On projecte. Voilà. Nous obtenons le triangle-ci, formé par la caractéristique, la verticale passant par les deux points que nous avons choisis, et l'horizontale. L'angle formé par notre caractéristique est l'horizontale. Nous avons appelé ça θ. C'est la tangente de cet angle qui nous donne donc la pente de notre droite. La tangente n'est autre que le côté opposé sur le côté adjacent. Or, le côté opposé, c'est l'axe des tensions, que nous pouvons appeler delta U. Et le côté adjacent, voici, c'est l'axe des intensités delta I. Ce qui fait donc, je peux appeler ici U2, là U1, ici donc I2, là aussi I1. Ça donne donc U2 moins U1 sur I2 moins I1. Voilà comment on fait pour déterminer la pente de notre droite. Et en remplaçant U2 par sa valeur, nous avons 60 moins 30 sur... Bon, là j'ai fait une erreur ici. Je fais 4 moins 2, parce que là j'ai 4, 2, sur 60 moins 30. Et pour, je suis en mille ampères, fois 10, puissance moins 3, pour être en A, en ampères. Donc voilà ça. Tout calcul fait donc, j'aurai 6,66,66 ondes. Donc voilà ce qu'on demandait pour le deuxième exercice. J'espère que lorsque vous avez travaillé à la maison, vous avez trouvé les mêmes valeurs. Si vous n'avez pas trouvé, j'espère que vous avez vu comment il faut faire. Nous allons poursuivre notre leçon dans le module 4, intitulé les résistors, les diodes, les transistors et les portes logiques. Nous sommes rendus aujourd'hui à la dernière leçon de la séquence 1, qui est à l'analyse d'un circuit électronique simple. Nous avons vu tour à tour la description et le fonctionnement d'un résistor, qui était la leçon 34. La leçon 35 était la détermination de la résistance électrique d'un résistor, la caractéristique intensité, tension. Aujourd'hui donc, nous allons voir la leçon 36, qui est l'association des résistors et l'exemple d'utilisation pratique des résistors. Nous allons commencer cette leçon en vous donnant le plan. Nous allons commencer par les objectifs. Après les objectifs, nous allons vous donner les prérequis. Ensuite, la situation d'entrée et nous allons continuer par l'activité d'apprentissage. Et après l'activité d'apprentissage, nous allons faire l'exercice d'application pour vérifier si les ressources installées, si les ressources se sont bien installées. Et enfin, nous allons donner un devoir ou plusieurs devoirs pour que vous puissiez continuer cette vérification des ressources à la maison. Comme objectif, à la fin de cette leçon, il faut être capable de déterminer la résistance équivalente d'une association de résistors. Il faut être aussi capable de donner un exemple d'utilisation pratique des résistors. Mais pour parvenir à cela, il faut au préalable savoir ce que c'est que la résistance d'un résistor. Ensuite, être capable d'énoncer la loi d'eau au bonheur d'un résistor et de l'appliquer. Être aussi capable d'énoncer la loi d'additivité et d'unicité des tensions et de l'utiliser. Et enfin, être capable d'énoncer la loi d'un nœud et de l'utiliser. Nous entrons dans cette leçon par cette situation d'entrée. Au cours d'un devoir, l'enseignant demande à Mouchipou de déterminer la résistance équivalente de l'association suivante. Connaissant les résistances de chaque résistor, ces derniers n'y arrivent pas. On demande de l'aider. Je vais dessiner ça pour que nous puissions voir. Voilà, ici nous avons la résistance R4. Ici, nous avons la résistance R1 et R2 en par a... Nous avons la résistance, ici c'est R1. Et là, nous avons la résistance R2. Ici, nous allons conturer avec la résistance R3. Voilà, donc ici R3. Dans ce chemin, le voilà. Donc voilà le dispositif. Maintenant, on demande d'aider notre camarade Mouchipou. Pour l'aider, est-ce qu'il est utile pour nous de faire la somme des résistances des résistors ? Ou alors, de faire la somme des inverses des résistors ? Ou enfin, de combiner les deux propositions ? C'est-à-dire, de combiner la somme des résistances des résistors ? Après le développement de cette leçon, nous allons donc revenir sur cette situation problème pour voir l'hypothèse qui nous arrange le plus. Nous continuons donc avec cette activité d'apprentissage. Petit 1, en utilisant les lois des courants et tensions, on demande de déterminer la résistance équivalente dans chaque cas. Ici, nous avons deux cas. Le cas A, nous avons deux résistors R1 et R2 qui se suivent. Le cas B, nous avons deux résistors R1 et R2 toujours, mais qui sont en regard. Nous allons donc déterminer la résistance équivalente. Nous commençons par le premier cas. Le montage A que voici. Voici le montage A. Voilà le courant I qui entre. Ici, nous avons la tension U1. Nous avons là la tension U2. Et nous pouvons déterminer la tension au bonheur des deux résistors que j'ai appelé U. Au bonheur de chaque résistor, on a U1 et U2. Au bonheur des deux résistors de l'ensemble, j'ai U. Je vais utiliser la loi d'additivité des tensions qui dit tout simplement que la tension U est égale à la somme des tensions U1 et U2. U est égale à U1 plus U1 plus U2. Or, la loi d'ohm au bonheur du résistor dit que la tension au bonheur du résistor est égale à R1I. Je viens donc ici. Ça fait donc là R que je vais appeler R équivalent I est égale à R1I plus R2I. I, car tous les deux résistors sont traversés par le même courant. Ce qui implique, les I vont se simplifier. Nous aurons donc R équivalent est égale à R1 plus R2. Voilà la résistance équivalente pour ce circuit en série. Nous obtenons donc la résistance équivalente. Nous continuons donc le montage B. Dans ce montage, pour déterminer la résistance équivalente de ce montage que voici, nous allons utiliser deux lois. La loi d'unicité des tensions et la loi des nœuds. Voilà un courant I qui entre dans notre circuit. Ce courant, à ce niveau, c'est ce qu'on appelle un nœud. Il se divise en deux. I1, ici là, nous avons I2. Donc, le courant principal I arrive au nœud que voici, se divise en I1 et I2. I1 passe dans le résistor R1 et I2 passe dans le résistor R2. Nous appliquons donc la loi d'unicité des tensions. Ici, au borne du résistor R1, nous avons la tension U1. Au borne du résistor R2, nous avons la tension U2. Et au borne de notre circuit, nous avons la tension U. La loi d'unicité des tensions dit que, dans ce type de montage, la tension U est égale à la tension au borne du dipôle R1 est égale à la tension au borne du dipôle R2. Maintenant, nous utilisons la loi de NU qui dit quoi? La somme des intensités de courant qui arrivent à un nœud est égale à la somme des intensités de courant qui partent de ce nœud. Nous allons donc écrire I est égale à I1 plus I2. Or, nous savons que U est égale à R fois I, ce qui implique donc I est égale à U sur R. Nous allons remplacer ça dans notre loi des nœuds, sachant qu'ici, qui est le courant principal, est égale à U sur la résistance équivalente et I1, qui est le courant qui passe dans le résistor 1, est égale donc à U1 sur R1 plus U2 sur R2. Or, nous avons vu au début que U est égale à U1 est égale à U2. Nous allons donc le simplifier ici. Ça nous donne 1 sur R équivalent est égale à 1 sur R1 plus 1 sur R2. Voilà l'expression qui caractérise la résistance équivalente équivalente dans un circuit, dans ce type de circuit, que nous allons appeler circuit en parallèle. Nous pouvons donc retenir que la résistance équivalente d'une association de N résistors en série est donnée par la relation R équivalente égale à la somme des résistances de tous les résistors se trouvant dans le circuit. Nous avons donc écrit R égale à R équivalent égale à R1 plus R2 plus E, point, 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 plus R, N. Et la résistance équivalente d'une association de N résistors en parallèle est donnée par la relation suivante. 1 sur R équivalente est égale à la somme des inverses des résistances de chaque résistor. Nous poursuivions donc par quelques utilisations des résistors. Nous pouvons utiliser les résistors dans les diviseurs de tension. Ici, les diviseurs de tension, ici, nous permettent tout simplement, voilà, voici la tension d'entrée. Nous avons deux résistors en série, R1 et R2. Voilà le courant qui entre dans ce circuit. Son rôle, ici, est de diminuer l'intensité, de diminuer la valeur de la tension électrique dans un circuit, lorsque nous utilisons un diviseur de tension. Ensuite, le montage potentiométrique. Vous constatez que dans le montage potentiométrique, on a toujours le diviseur de tension. Voici le montage potentiométrique. Voilà, toujours ça. C'est celui-ci. Mark nous fait constater rapidement qu'il utilise toujours le principe de diviseur de tension. Donc, voilà les deux utilisations des résistors. Nous allons donc continuer. avec l'exercice d'application pour vérifier si toutes les ressources ont été effectivement installées. Trois conducteurs ohmiques de résistance respective, R1 égale à 100 Ohm, R2 100 Ohm et R3 50 Ohm sont montés comme l'indique la figure ci-dessous. Voilà notre figure. Un générateur impose à l'ensemble une tension constante U égale à 12 volts. Voilà notre circuit. Nous avons trois résistors, R3, R2 et R1. R1 et R2 sont montés en parallèle. L'ensemble en série avec R3. Nous constatons qu'un vol-mètre est monté en dérivation au bol de R3. Première question. Déterminer la résistance R de l'association mixte des résistors R1, R2 et R3. On dit mixte tout simplement parce que dans cette association, nous avons le montage en série et le montage en parallèle au même moment. La deuxième question. Quelle est l'indication de l'ampèremètre ? Troisième question. Quelle est l'indication du vol-mètre ? Et quatrième question. Déduit alors la tension UCB. Voilà. Voici notre circuit. RE, voici le courant. Je représente le courant I. Ce courant I, dans le circuit, il passe dans la résistance R3. Au niveau après C, il y a un nœud ici, il se divise. On a I2 et on a I1. Donc, voilà cela. On demande de déterminer la résistance équivalente. Qu'est-ce qu'on fait donc ? On a vu ici que nous avons ici un montage en parallèle dont la résistance équivalente de ce montage qui est qu'on peut appeler R1,2 est égale tout simplement à quoi ? Je peux écrire ici que R1,2 est 1 sur R1,2 est égale est égale à 1 sur R1 plus 1 sur R2 et là on peut tirer la résistance équivalente 1R2 est égale à R1 fois on peut dire qui est égale R1 fois R2 sur R1 plus R2 ça c'est ce qu'on peut dire ici là on a la résistance équivalente de ce bloc maintenant ce bloc est en série avec R3 ce qui fait donc qu'on fait R3 plus la résistance équivalente de ce bloc nous obtenons donc ceci R est égale à R3 plus R1 2 or nous avons déjà exprimé R1 2 en remplaçant chaque résistance par sa valeur nous obtenons donc R égale à 100 ohms maintenant on demande l'indication de l'ampèrmètre il suffit tout simplement de déterminer l'intensité du courant électrique en appliquant la loi d'eau au bon de notre association U est égale à R I on venait de trouver la résistance équivalente on dit donc I qui est égale à U sur la résistance équivalente en remplaçant U et R par leur valeur nous obtenons donc I est égale à 0,12 ampère la troisième question on nous demande l'indication du volmètre on veut tout simplement déterminer la tension au bon de la résistance U U3 parce que le volmètre est monté en dérivation au bon du résistor R3 voilà donc ça on sait que R3 est traversé par le courant principal U3 donc est égale à R3 fois I en faisant l'application numérique en remplaçant R3 passe à valeur et I passe à valeur nous obtenons U3 égale à 6 volts on demande donc de déduire alors la tension UC UCB la tension UCB c'est la tension au bon du bloc en parallèle qui est égale à la résistance équivalente du bloc en parallèle fois l'intensité principale du courant en remplaçant chaque thème passe à valeur on obtient UCB égale à 6 volts voilà donc ce qu'il fallait faire sur cet exercice d'application je vous laisse donc nous revenons donc à la validation de nos hypothèses qui étaient que nous avons données à l'entrée du jeu nous par rapport à tout ce que nous avons développé nous constatons que l'hypothèse fiable est l'hypothèse C qui nous permet de combiner les deux propositions A et B voilà donc le devoir à faire à la maison on demande deux conducteurs ohmiques ohm pour valeur de résistance R1 220 ohm et R2 330 ohm la première question on demande de calculer la résistance de l'association de ces deux dipoles en série puis en dérivation la question 2 on demande on dit que l'intensité du courant principal est I égale à 0,60 ampère on demande de calculer l'intensité du courant qui passe dans chacun des conducteurs ohmiques petit A lorsqu'ils sont montés en série petit B lorsqu'ils sont montés en parallèle la prochaine séance nous allons parler des diodes la description le symbole le symbole normalisé différents types de diodes à nous revoir la prochaine séance le symbole le symbole Sous-titres par Jérémy Diaz